As-salamu alaykoum chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis, professeurs, c'est docteur Si Seydou qui est avec vous. Donc chers téléspectateurs, aujourd'hui je vais vous présenter le bac 2017 session normal. Donc comme j'ai l'habitude de vous dire actuellement bientôt le bac. Donc si vous voulez vraiment réviser, prenez bien sûr les bacs et refaites les bacs. Donc on va passer directement à la lecture de l'émercie bien sûr. Donc là je vais vous proposer les quatre exercices. On va d'abord commencer par l'exercice numéro 1. Alors ici X2-1 c'est ces quatre points. On donne l'échelle de potentiel standard si contre. Donc 1, on mélange dans un BCR 100 ml d'une solution de concentration mollaire 0,1 mol par litre du diodil de potassium KI. Ok. Et 100 ml d'une solution de concentration mollaire 0,1 mol par litre de peroxyde de sulfate de potassium K2S2O8. La solution devient jaune à être par suite de l'apparition progressive du diode. Alors la question 1, 1. Bon je vais vous dire quatre deux questions. 1, 1. Écrivez les demi-équations de l'oxydore d'éduction et l'équation humaine d'après le mélange des deux solutions. Ok. Donc là, la question 2. On vous demande de calculer les concentrations initiales de I- et celles de S2O8- dans le mélange réactionnel. Donc là, on vous a donné les couples. Ok. Les couples sont là et les standards sont en jeu. Ok. Donc on va voir la réponse. C'est ce qu'on avait posé au BAT 2017. Alors là, ce sont des questions classiques, on peut dire, très faciles à faire. Donc là, les deux demi-équations et l'équation bilan. Donc, il faut passer d'abord à ce qu'on appelle la règle de gamma. Elle consiste bien sûr à comparer les deux potentiels standards. Ici, son potentiel standard est égal à deux volts ici. 2,01 volts, 2,01 volts. Et l'autre, il dit I-, c'est bien sûr 0,54 volts, 0,54, 0,54, parfois dans les exos. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut voir le potentiel standard de plus élevée, c'est celle de S2O8- donc je vais le placer en haut. I2, I- et le placer en bas. Donc voilà, la règle de gamma. Ça veut dire le sens de l'équation va se dérouler comme ça donc est-ce de rouler va sera avec l'île ok des idées sera avec s au cas de moi à la fin vous allez voir ça maintenant on va commencer d'abord par s 2 au but de la s 2 au but de moi donne est-ce qu'au pas de donner ok donc là on a resté il faut qu'on écrive bien sûr ici on a resté par contre ici on n'a pas s est-ce qu'on a un célèbre ici on a envie d'avoir un avocat pour que ça soit équilibré on va multiplier par deux donc à l'autre et à part de la s2 au but c'est équilibré et là par contre ici attention de 2 et il n'y plait pas de deux mois qui est là donc de ce côté ici j'ai deux fois de g4 électron mais par contre ici j'ai pas d'électrons pour ça soit équilibré je dois ajouter ici deux électrons de moins donc là j'ai ajouté deux étoiles deux électrons moins de l'équation électriquement l'autre ok alors donc là j'ai quatre électrons là j'ai quatre électrons 2 s 4 8 deux fois au ça fait au huit là je suis donc c'est équilibré je prends mais là il est maintenant attention de vous faites au baccalauréat vous dit qu'ils m'ont idées de l'humain mais attention pour le désinti inverse au lieu de dire idées de lui moins attention dont j'ai fait votre attention là dessus là au lieu de dire idées de qu'ils voient c'est qu'ils voient idées pour le désir pour les premiers vous dites est-ce que vous de moins dans l'expo car deux mois ça vous avez fait ça à la classe de 6e bien sûr le dernier chapitre donc là on est à partir de là on est ok au lieu de dire idées de moins on est parce que la règle de naman donc là ils voient donny idées donc là on a un cd par contre là on a dosi donc qu'est ce qu'on fait on n'oublie pas de ça soit équilibré on a deux idées c'est ok mais là comme je vous l'ai dit le 2 et muti pas et multiplié par les îles moins qu'elle a donc deux électrons moins un point de ce côté j'ai pas du côté du produit j'ai pas d'électrons donc je dois ajouter deux électrons de moins donc là on a répondu à la question ici la question c'était ces 0,5 si tu fais ça tu as 0,5 maintenant on vous dit ici de déduire l'équation de bilan d'élections il consiste à sommer ici les réactifs et les produits mais attention avant de les sommer il faut simplifier les électrons mais attention mes chers élèves ici c'est pas toujours le cas ce n'est pas toujours le cas d'avoir ici deux électrons deux électrons par contre on peut avoir ici supposons trois électrons bon c'est pas le même couple par contre elle a cinq électrons dans ce cas qu'est ce que je vais faire ici le 5 électrons vous allez multiplier ici 5 pour simplifier ici le 3 vous allez multiplier ici en bas c'est comme la méthode de combinaison vous faites la mathématique en fait et vous multipliez et vous sommeille en fait et c'est comme ça qu'il faut faire attention donc ne dites pas que c'est changé couple là on va avoir le permanent de rotation là vous allez voir et bien sûr h2o2 o2 h2o2 et h2o aussi attention on peut avoir ça donc il faut vous préparer à toute la vingtaine tient bien sûr ok mais là c'est très simple à deux électrons des électrons de simplifier c'est très simple mais si c'est pas le cas bien sûr il faut faire ce que je vous ai si je vous ai dit mais ici c'est pas le cas bien sûr donc on semble à simplifier d'abord les deux électrons donc est-ce que vous de moins plus de moins est-ce que vous de moins plus de moins donc donc la réaction est totale 2 s'ocadre 2-10 i2 donc là vous avez là mais là ce que je disais ici s2o8 2- il est avec 2 i- ça est là s2o8 2- il est avec celui-là et i2 part avec celui-là donc là vous avez s2o8 2- il est avec le i- donc pour notre règle de gamme donne 2 s'ocadre 2-10 i2 donc ce parti là c'est des réactifs et là c'est des produits les réactifs disparaissent et les produits se forment donc là les réactifs font une courbe des courbes du taux de disparition et les produits forment des courbes de formation les réactifs peuvent disparaître totalement ou partiellement ça à la vie ça pendant les leçons ok maintenant la question 1 on vous demande quand il est les concentrations initiale bien sûr de i- et celle de s2o8 2- cette question est très facile une concentration la concentration est égale à ncv ok et elle est à la cfv la concentration initiale ici c'est égal à ncv et n ici est égal à cfv divisé par le volume total pourquoi le volume total parce qu'il s'agit ici d'un mélange on a mélangé s2o8 2- et s2i- donc en calculant on obtient 5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre ça c'est très simple alors ça c'est une courbe directe s2o8 2- si vous regardez s2o8 2- initiale égale à c2o8 v2 divisé par le volume total je vous ai dit pourquoi volume total parce que c'est un mélange on obtient 2,5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre ok n'oubliez jamais les éguitives ok donc on va revenir à l'hymne aussi pour le dire la suite on va revenir à l'hymne aussi maintenant 2 on se propose d'étudier la vitesse de la formation du diode en fonction du ton pour cela on opère des prélèvements de 10 cm cube du milieu réactionnel à différentes dates t la réaction de formation du diode dans le prélèvement est arrêté par dilution avec l'eau distillée avec l'eau distillée glacée bon là il y a des questions d'armes et bien sûr on dose alors le diode présent dans le par des prélèvements au moyen d'une solution titrée de tous les facs de ce dios de concentration monaère la question de 1 c'est quoi c'est d'écrire ici d'écrire les deux équations et l'équation bilan de la réaction du dosage du diode après mélange des deux solutions ok la deuxième question ici on demande de calculer la concentration du diode à l'instant t où le volume versé les deux siphates de ce diôme et v' est égale à 40 cm cube alors là il ya une question parfois on vous demande pourquoi on utilise de l'eau glacée pourquoi on utilise de l'eau glacée mais c'est qu'il faut comprendre quand on veut arrêter la réaction qui va étudier bien sûr la réaction on utilise bien sûr de l'eau glacée et l'opération s'appelle camp ok l'eau glacée sert à arrêter la réaction bon en termes chimiques on va dire ça c'est un blocage cinétique ok donc quand on vous dit au baccalauréat quel est le rôle de l'eau glacée de l'eau ici de l'eau glacée c'est pour arrêter la réaction bon inversement comment arrêter la réaction on utilise de l'eau glacée comment ça fait l'opération c'est non ok alors on va revenir à la solution la question de 1 et de deux et ici attention c'est l'équation de dosage ici vous voyez que je n'ai pas inversé je n'ai pas inversé i2 pourquoi parce qu'ici son potentiel standard i2 i- c'est 0,54 et l'autre s4 o6 2- s2 o3 2- s4 o6 2- s2 o3 2- son potentiel standard c'est égal à 0,08 volts ok donc donc là ici on a 0,08 là on a 0,54 là on voit que ici le potentiel standard est plus élevé donc quand on applique la règle de gamma bien sûr ici on va placer i2 i- se coupe là en haut et l'autre en bas donc de ce fait qu'on dit là i2 donne i- i2 donne i- et au lieu de dire s4 o6 2- donne s2 o3 non on ne dira pas ça on va inverser comme je vous l'ai dit si ne t'inverse pas tu vas passer à côté et si tu passes à côté si tu fausses l'équation bien de la réaction oublie le reste parce que bien sûr ça dépend de ça sauf peut-être dans des ça oublie tu peux oublier le reste donc ici i2 donne i- donc on a i2 ici on a 1 c'est i on multiplie par 2 là qu'on l'a déjà dit n'est-ce pas on ajoute deux électrons là on inverse s2 o3 2- donne s4 o6 2- donc on ajoute on multiplie par 2 pour que ce soit équilibré on a mais par contre ici on a quatre électrons on a deux électrons du moins ici et là vous voyez très bien qu'on a simplifié par deux électrons ok maintenant ça c'est les deux émises d'une équation donc cette question c'était c'est 0,5 aussi je pense bien voilà 0,5 donc là si tu fais ça tu as 0,25 mais ça si tu fais ça tu as 0,5 aussi ça fait 0,5 donc i2 plus 2s o3 2- ça est là maintenant 2i- plus s4 o6 2- en simplifiant les électrons ok donc là on a l'équation bilan du dosage ici donc c'est très clair ok alors faut pas sauter les étapes au baccalauréat ne sauter pas ces étapes là ok la question de 2 on vous demande de calculer la concentration de i2 donc quand on vous demande de calculer une chose il faut toujours réformuler la question ça veut dire quand on vous demande de calculer quelque chose donc il faut une question calculons la concentration de i2 ok donc d'après l'équation bilan de l'action on a la concentration de i2 c'est 1 égale la concentration de s2 o3 2-2 ok donc c'est 0,5 est égal à c' v' du z par 2 donc en calculant on obtient 2 enfin 10 puissance moins moins 2 donc cette question est très facile vous avez les données dans l'exercice ok donc on va aller finir la donnée aussi pour la question 2-3 la question 2-3 2-3 on dit on obtient la courbe i2 en fonction du temps on voit la courbe donc vous avez ici l'évolution de la concentration des i2 en fonction du temps ok donc on vous dit déterminer graphiquement la vitesse de formation des i2 à la date t est égal à 20 m donc c'est la vitesse instantanée mes chers élèves il faut savoir comment définir une vitesse instantanée donc la vitesse instantanée des i2 c'est la dérivée de la concentration par rapport au temps ce qui correspond au coefficient directeur de la tangente à t est égal à 20 m donc ça il faut le savoir donc donner aussi la définition mathématiques ok et après il faut savoir comment tracer comment calculer cette vitesse comment calculer cette vitesse et en général bien sûr on te trace la tangente ça veut dire à la date t est égal à 20 tu choisis les deux points que tu veux maintenant vous les élèves dès qu'on vous dit de choisir deux points vous voulez vous choisissez vous prenez deux points qui ne sont pas exacts ça veut dire voilà de préférence ça c'est un conseil tout simplement quand nous donne voilà ici la tangente est là t est égal à 20 de préférence il dit il faut choisir ici le début de la tangente et la fin de la tangente de préférence et en général ça vient alors il faut comprendre aussi que la valeur est approximative ok la valeur que tu trouves là est approximative mais il y a un intervalle quand même une marge d'erreur qu'on accepte au baccalauréat il y a une marge d'erreur qu'on n'accepte pas bien sûr donc ici de préférence choisissez deux points ça veut dire sur la tangente attention il faut faire la différence entre la vitesse instantanée et la vitesse moyenne c'est pas la même chose la vitesse instantanée de formation tu choisis deux points sur la tangente mais la vitesse moyenne on t'impose deux dates en fait et ces deux dates tu vas les projeter sur la courbe attention ce n'est pas la même chose faites la différence la vitesse instantanée on choisit deux points sur la tangente mais la vitesse moyenne de formation ou de disparition tu choisis d'ailleurs tu ne choisis pas la part on t'impose deux dates ok à travers les deux dates tu projettes c'est la courbe et là tu les projettes c'est désordonnée pour voir ça correspond et en général cette valeur est exacte ok donc là on va répondre à la question V I de A de T égale à 20 égale à dérivé de I de dérivé de T donc on choisit voilà 5 moins 1,5 divisé par 40 moins 0 donc fois 10 60 moins 3 il faut toujours regarder ici même le nom c'est ici a dit la constatation de 25 moins 3 donc ils factorisent par distance moins 3 et on obtient 8,75 à distance moins 3 et l'unité n'oublie jamais l'unité moins par d'idres par par la question de 4 on vous demande de calculer la vitesse moyenne de formation la vitesse moyenne de formation comme je vous l'ai dit c'est la variation de i2 c'est la variation de T ok mais à quelle date à T on a dit égale à 25 à T égale à 4 donc ici comme je vous l'ai dit vous ne choisissez rien du tout on vous impose les deux dates on vous les impose T égale à 25 T égale à 40 ok là tu projettes c'est la courbe attention c'est de la courbe après avoir projeté on obtient ici 4,5 donc finale et initiale bien sûr la concentration finale moins la concentration d'idres initiale divisé par le temps final moins le temps initial c'est une variation ça vous le savez ok mais il faut faire la différence entre la vitesse moyenne de formation et la vitesse instantanée de formation c'est pas la plus chose ok donc voilà on trouve ça une fois du sens moins 5 mol par litre par par litre donc on donne la définition mathématique même si on ne le demande pas mais parfois plus de pas on vous demande de calculer la vitesse moyenne on vous demande plutôt de définir cette vitesse donc par définition la vitesse moyenne de formation c'est la variation d'une quantité ou d'une concentration mais là l'exercice ça veut dire la courbe dépend de la concentration donc il faut dire c'est la variation de la concentration c'est la variation du T point barre là j'ai trié ok donc on a calculé je vous ai montré comment calculer ok et là la question de ça qu'on va revenir à l'NEC on vous dit d'ailleurs c'est on vous dit y a-t-il de réactifs limitants si oui lesquels donc là je peux dire que cette question c'est une question un tout pièce c'est un pied on vous a un petit peu piégé en général on vous incite à dire oui alors dès que les lèvres voient ici il y a-t-il de réactifs limitants en général vous connaissez bien sûr en général il y a l'actif limitant en général des bacs on vous dit si oui ça veut dire on vous incite à dire oui n'ayez pas confiance on vous demande c'est une question si oui lequel et par définition il faut connaître l'actif limitant c'est quoi réactifs limitants c'est des réactifs en défaut qui disparaît et qui disparaît à la fin de la réaction par définition c'est ça ok maintenant comment déterminer les réactifs limitants soit on passe dans les quantités de matières divisées par le coefficient sur l'ométrie le plus petit bien sûr correspond au réactif limitant ou soit l'exercice commence par la concentration vous prenez les concentrations des 20 de concentration vous trouvez et vous divisez par les coefficients sur l'ométrie mais les coefficients sur l'ométrie comme je vous le disais si l'équation bien est erronée et vous allez passer la beauté vous allez diviser par quelque chose qui n'est pas qui n'est pas bon mais là qu'est ce qu'il faut faire il faut qu'il faut pas directement réactifs mais tant donc il faut d'avoir calculé pour voir est-ce qu'il ya l'actif limitant oui ou non donc on va vérifier ça en taquillant ici la concentration de s2 s2 au 8 donc là mes chers élèves je reviens toujours c'est le réactif limitant s'il ya l'actif limitant on vous demande est ce que il ya l'actif limitant pour savoir est ce qu'il ya l'actif limitant soit on prend les concentrations initiales on divise par les conditions sur l'été ou soit on passe par les quantités de matières s'il y a l'angle des valeurs des deux valeurs sont différentes on dit la plus petite valeur correspond à l'actif limitant maintenant on prend la première équation supposant on prend la première équation parce qu'on a deux équations d'après mais l'équation ici est ce que l'on avait trouvé de 5 à 10 chances moins mais de mon palier c'est pas ce qu'on appelle ici et il moins on avait trouvé ça mais attention et moins et divisé par on va dire c'est la part de pourquoi pas son condition sur musique c'est de votre vie c'est de l'essai donc là on voit clairement qu'il n'y a pas de réactif limitant ok il n'y a pas de réactif limitant même quand on prend aussi la deuxième équation on va trouver deux et deux ok ici on va trouver deux et deux ok quand on calcule on va trouver c'est ce qu'on va trouver ok et donc on va dire aussi qu'ils sont dans des conditions donc on dit là ils sont dans des conditions ce comité on n'est pas il ya des réactifs dans celle-ci bien sûr donc là il n'y a pas de réactifs c'est une question qui est alors on vous a dit est-ce qu'il ya l'actif limité la première question on vous a dit est-ce qu'il ya l'actif si oui lequel ça veut dire que on vous incite à dire oui mais non ne tombez pas sur ce piège non il faut d'abord calculer pour voir là après calcule on voit clairement que les deux concentrations sont comment sont égales donc là il n'y a pas de réactif limitant ils sont dans des conditions sur qui au métier qu'on dit le mélange réactionnel bien sûr et dans les propositions studio mais c'est clair on continue et ses élèves on vous demande dans ce cas de calculer la concentration à l'infini de id à la concentration à l'infini par définition comment c'est la concentration a défini la concentration à l'infini bien sûr on peut les terminer graphiquement là où la courbe est stationnaire mais là c'est pas le cas n'a pas dit ça pas du graphiquement le dit ici du projet et il ya ça graphiquement mais la concentration à l'infini elle correspond à la disparition pas d'un direct et limitant les sous-divisées par le courant sur le métier ok quand il veut déterminer par calcul la concentration à l'infini qui prend le réactif limitante d'histoires pour chasse au métier la concentration bien sûr à l'infini l'exemple idée du simple par le courant sur le métier et c'est ça la concentration à l'infini commence comme ça mais dans le problème on n'a pas de réactif limitant c'est ça la règle en fait mais le problème ici on n'a pas de réactif limitant maintenant que faut-il faire la valeur trouvée ça veut dire ici la valeur de trouver 2,5 c'est ce que tu vas prendre ok c'est un cas vraiment particulier 2,5 à distance moins 2 donc c'est ce que tu vas prendre la valeur trouvée la valeur où ils sont dans des conditions tu remettais c'est cette valeur qu'il faut qu'il faut prendre ok donc c'est une c'est une exception à la règle ok alors là c'est la fin de l'exercice ok donc l'exercice bien sûr parler bien sûr comment équilibrer l'équation des équations l'équation bilan ici concentration comment calculer les concentrations initiales l'équation de dosage un tout petit peu ici comment calculer les concentrations et les vitesses instantanées les vitesses moyennes ok et là on vous demande réactif limitant s'il existe et ici on voit que il n'y a pas de réactif limitant sur la dépollution sur que vous mettez donc le chaisérec on va passer à l'exercice immorale 2 et c'est 5 points c'est l'exercice de chimie aussi organique alors on va passer à la lecture voilà le noc et l'exercice 2 c'est 5 points l'exercice 1 c'est 4 points donc je rappelle c'est 9 points en chine vous pouvez avoir 7 points facilement alors on veut étudier deux composés on veut étudier deux composés a et b qui sont formés des mêmes éléments donc là il faut bien lire ok qui sont formés des mêmes éléments carbone oxygène et hydrogène leur chaîne carbonée ne contiennent ne contiennent pas de liaison multiple ils ont la même masse molaire mais leur formule bruit son différence ils ont la même masse molaire donc là il faut récliner ça cette information nous permettra de résoudre les questions qui suivent alors la première question ici on vous dit 1 pardon l'oxydation mélangide a par le dichromat de l'exercice 2 conduit à un nouveau composé c'est le composé c'est isolé et soumis à deux tests il réagit positivement avec la dnph et négativement avec la dnph la première question qu'observe-t-on lors de la réaction entre c et la dnph la question en deux quels renseignements ce c et a peut-on déduire donc là il faut revenir sur la chimie organique faut savoir que l'oxydation ménagée d'un alcool primaire s'oxyde en quoi en aldéhyde l'oxydation ménagée d'un aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique ça s'arrête là l'oxydation ménagée bien sûr d'un alcool secondaire s'oxyde en quoi en cet on et les cétons ne s'oxydent pas mais les alcools tertiaires ne s'oxydent pas dans cette règle il faut retenir ça ok donc il y a d'autres tests qu'il faut faire pour le groupement carbonyme ok ça veut dire cet on aldéhyde tels que la dnph la liqueur de ferine réactif de tolène réactif de shift ainsi de suite et c'est cela bien sûr sont positifs avec l'aldéhyde mais il n'y a que bien sûr la dnph qui est positif avec l'acétome l'acétome n'est positif qu'avec l'adnph il est négatif avec les autres tests donc c'est un petit d'accord le coup qu'il faut retenir ok si tu ne sais si tu ne connais pas ça bien sûr qui va passer certainement à côté qui pourra pas répondre à la question donc ça il faudrait tenir ça on va passer à la correction donc ici le système moderne donc on vous dit qu'est ce qu'on observe quand on bien sûr fait l'oxydation mélangée avec le composé c ok donc on observe en précipité jaune bien sûr en précipité jaune quand il ya un précipité ça veut dire que le test est positif mais quand on dit qu'il y a incolore ça veut dire le test est négatif ok donc on observe donc les précipités il faut rétinir les précipités avec la dnph c'est quoi avec la liqueur de ferine c'est quoi avec l'actif tolène donc là je vous invite bien sûr à regarder mon cours c'est la chimie organique c'est déjà fait on observe un précipité jaune ok c'est ce qu'on observe c'est ça la première question mais à la deuxième question on vous dit les renseignements de c et a maintenant eux on a dit que on oxyde l'oxydation mélangée de a conduit à renforcer l'oxydation mélangée d'un corps a conduit à renforcer c'est un positif avec la dnph mais négatif avec la liqueur de ferie donc là qu'est ce qu'il faut faire on a dit qu'on va remonter un petit peu l'oxydation mélangée d'un angole primaire s'oxyde en adi l'a dit comme je voulais je viens de vous dire que est positive avec que tous les autres tests que ce soit dnph c'est que ce soit dnph c'est que ça soit dnph et ainsi de suite mais l'acétone n'est positive qu'avec bien sûr la dnph l'acétone est négative avec les autres tests donc là qu'est-ce qu'il faut faire on a dit que à le composé à s'oxyde dans l'oxydation il faut savoir l'oxydation c'est le cas d'abord c'est une transformation chimique ou de la quête ce qu'elle est sans ne me ne sache pas ça veut dire la chaîne carbone et ça conduit à en proposer ses essais et positive avec la dnph négative avec la liqueur de ferie donc positive négative c'est une c'est tout ok donc c est une cétone à et d'un alcool secondaire puisque l'acétone aimant de l'alcool secondaire c'est clair donc c'est une c'est très simple il suffit juste de l'étiné de l'art on va les venir à l'inocé le composé a réagi avec le composé b avec le composé b ok en donnant un esthère dit donc il faut savoir d'abord que le composé b c'est quoi ok en donnant un esthère de masse monaire moléculaire m est égal à 130 grammes et de l'eau et dans la question de un c'est qu'elle est la formule quelle est la fonction pardon dd ok quelle est la fonction des d'un carbone et que celle de b en contient 3 donc je dirais pas que cette question est difficile mais comme ça m'est réflexion ok maintenant quelle est la fonction des b qu'est ce qu'on a dit il faut l'esthère j'aime mais l'esthère j'aime l'alcool plus quoi un acide pardon acide plus alcool donne esthère plus de l'outre un coup de la réaction d'esthélication qui est l'acte de mutia thermique ok donc l'esthère comment on obtient esthère la formation d'esthère c'est acide plus alcool donne esthère plus de l'eau ok donc ici comme je vous ai dit que deux eux comment savoir le nom la fonction de b donc b est un acide carboxylique ça ne peut être qu'un acide carboxylique puisque ici on a dit que a est un alcool ok il réagit avec b pour obtenir un esthère donc a plus b ou b plus a donne esthère d donc ici on ne peut avoir des ne peut être que qu'un acide ok donc acide plus alcool donne esthère ok donc b est un acide carboxylique à cette année encore le c'est déjà ok donc on nous demande de montrer que a contient quatre carbone ok de montrer que a contient quatre carbone et b contient trois cas nous qu'est ce qu'on sait on reconnaît que la masse moderne moléculaire de l'esthère d ok donc pour cela on va revenir un petit peu à l'équation bilan de réaction a plus b donc d plus h 2 ok et la masse de l'esthère la forme générale des c'est ce que c'est la 2e ou 2 est égale à 130 grammes par mol la cc 12 donc 12 m hc 1 donc 12 m ça fait 14 m plus 32 oc cc x fois de ces grandes donc on aura 14 m plus 32 est égal à 100 m en c'est ce qu'on connaît bien l'équation de la masse de l'esthère de l'alcool plus la masse de l'acide dans la masse ici de l'esthère puisque la masse de l'eau ok vous ai bien dit qu'ici de la masse molaire ici de carbone de l'acide plus tôt et celle de l'alcool le mas sont égales ils ont les mêmes masses modèles mais l'effort une bête sont différentes ok bien évidemment d'accord le cc lh des équipes de haut l'esthère l'acide cc lh 2l au 2 donc voilà mais ils ont la même masse donc ici m a égalé donc on peut dire de m a été dans la centrale 18 pourquoi ici la masse molaire de l'eau c'est 18 on sait c'est ce que ça fait 18 la masse molaire de la serre on nous a déjà donné ça ok donc 2 m a été dans la centrale plus 18 m a été dans 60 14 évidemment ok m a on va trouver 60 14 donc 5 18 on dit ça par deux donc là on aura m a bien sûr et dans la 60 14 donc pour déterminer la folie 8 et c'est l'âge des impôts de l'eau de l'étranger très bien à c'est là c'est l'accord qui est là il est égal à 74 donc ici de l'avancé douze douze fois m douze m 14 ça fait 14 m et si on a haussé 16 16 plus 2 ça fait donc 14 donc là on aura 14 m plus donc l'attention douze m plus c'est 14 pour bien regarder la série des impôts de l'eau est égale à 74 ok donc là on a trouvé la masse molaire de l'avancé soit 14 alors c'est c'est douze donc vous aimez plus 2 1 ça fait 14 et os et c'est 16 plus de ça fait 18 donc là on a la 14 m plus 18 est égal à 74 donc on transpose 74 ou moins on traite aux 18 ça fait toujours à 14 ou moins 18 divisé par 14 ok et tu vois la m égale à 4 et c'est ce que vous avez demandé de montrer qu'à a égale à 4 dans la chaîne il y a quatre carrément donc effectivement b égale à trois carrément pourquoi parce que l'estère on a dit qu'à a plus b dans l'estère l'estère cd et l'estère on a dit qu'il ya cette carte on avait trouvé c'est cette carrément donc quand on l'étrange ici ici on a dit que c'est quatre carrément donc ici b on n'aura sept moins trois ok c'est moins qu'avant quatre on tourne à trois vacances c'est la trois carrément ok donc c'est comme ça qu'il faut aller répondre à la question donc on va revenir à la question 2 3 et la question 3 la question 2 3 on nous demande de déterminer la formule sémidéveloppée ou les la formule sémidéveloppée et le nom de chacune des composés abc et en déduire la formule sémidéveloppée de D donc A B et C et S M de D alors on va l'émotion donc la formule sémidéveloppée on peut dire de A B C et D donc A est en alcool secondaire ok donc on a CH3 CHD OH ok CH2 CH3 donc la définition en alcool secondaire vous le savez très bien c'est pas la peine de vous le dire maintenant A D est en acide bien sûr on a dit que la chaîne contient trois carbons ok donc CH3 CH2 C O 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 D est un estère, c'est acide plus alcool, mais réténé que l'alcool est secondaire. Donc ici CH3CH2CH2, C, O, double liaison O, O, lié à quoi à l'alcool ? Donc, le O va se lier avec le carbone qui est là. Le carbone portant le groupement hydroxyde, attention. Ok, d'où le CH3, si le CH3 est en bas. Donc, on a la CH3CH3, donc là, on aura CH3. Donc là, on obtient le nom de l'estère, on aura le but à droite d'isopropyl. Donc là, c'est un isopropyl qui est là. Donc, pour le 3, on a la formule semi-développée de A'. Donc ici, le composé, on vous dit ici les nociers, le composé A est obtenu. A c'est quoi ? C'est un alcool. Bon, secondaire bien sûr. Donc, le composé A est obtenu par l'hydratation d'un alcool. C'est A'. Donner la formule semi-développée et le nom de A'. Donc là, je reviens en tout cas à la leçon. Donc là, comment on obtient les alcools ? Comment on obtient les alcools ? Donc, l'hydratation dans l'alcène conduit à un alcool. Ok ? Mais l'alcension, l'hydratation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on augmente H2O. Vous entendez à chaque fois, on dit que la personne est déshydratée. Ça veut dire qu'il manque de l'eau. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut un tout petit peu savoir qu'aussi l'alcène peut être symétrique comme il peut être asymétrique. Attention. Donc, symétrique conduit à une seule classe d'alcool. Symmétrique, attention, c'est deux classes d'alcool. Du symétrique, on a deux classes d'alcool. Ok ? D'après Makovnikov, on obtient deux classes d'alcool. Alcool majoritaire et minoritaire. Donc là, c'est la deçon, il faut le voir, la deçon. Donc là, le composé, la formule, c'est de l'européie de A'. Ici, c'est CH3, CH2O, ici CH, CH3. C'est le but de R. Mais ça, si on hydrate ça, on va A'. On va obtenir A. Ça veut dire que quand on ajoute H2O. Ok ? Quand on ajoute ici, H2O, plus H2O. Bon, c'est H2O, H2O, pour l'exemple, quand il suffit, c'est ici, c'est la même chose. Ok ? On aura le but de O. Ok ? Le but de O. Qu'on avait ici. La question est de 3. Ok ? Le OH va se fixer, soit ici ou ici. Ici, il y a la rectilité de la chaîne. Ici, double liaison, il y a la plus double liaison, il y a une seule liaison. Ok ? Donc là, c'est la formation de l'alcool, je vous invite à regarder la leçon. Donc, comme je vous ai dit, l'hydratation d'un alcène symétrique conduit à une seule classe d'alcool. L'hydratation d'un alcène disymétrique conduit à deux classes d'alcool. Ok ? Disymétrique conduit à deux classes d'alcool. Primaire et secondaire. Majoritaire, minoritaire. Donc là, vous revenez à la leçon. Alors, maintenant, la question 4.1. Donc ici, la quatrième question, un tout petit peu, c'est le dosage, donc chimie organique, mais ajouté dosage. On pèse une masse du composé B que l'on introduit dans un bécher contenant de l'eau distillée. Après quelques minutes d'agitation, on obtient une solution de concentration C1. On introduit dans un bécher en volume V1, est égal à 10 ml de cette solution. On y ajoute quelques gouttes de rouge de grézole. Donc c'est un indicateur coloré. Et on dose, rouge de grézole, c'est un indicateur coloré. Et on dose par une solution d'hydroxyde de sodium, de concentration C1 égale de 2,5 à 10,6 moins 1, moins 1 par litre. Le rouge de grézole est un âge de couleur pour un volume versé de 20 ml. La question maintenant, à 4.1, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction du dosage. C2 déterminer la concentration C1 de la solution du composé B et en déduire la masse de B contenue dans le volume V1. Alors, mes chers élèves, on revient à l'équation du dosage. Dosage de quoi ? Dans l'acide B. Les acides cabocéliques sont des acides faibles, ça je vous ai dit. C'est comme les amines, ils ont des bases faibles. Plus l'hydroxyde de sodium qui est une base forte. Donc l'équation du dosage, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. AH plus bien sûr OH moins. Bon, je voulais un AH. Mais on sait que OH moins caractérise les bases. OH moins donne A moins plus H2O. C'est comme ça. Donc ici, notre A, on n'a pas besoin d'un A1. Quoi ? La formule s'est mis de vous. OK, la question 4. Il y a pas un bilan de dosage. Ici, on a CH3, CH2, CH2, CH2 plus OH. OK. OH, c'est la base qui donne la réaction et le total. CH3, CH2, CH2, CH2 moins. OK, c'est la base que j'ai dit qui est là. Plus H2O. Donc voilà l'équation du dosage. OK. L'acide plus la base donne la base congéguée plus H2O. OK. Alors, là, on vous demande de déterminer C1 et la masse B. On sait qu'à l'équivalence azido-basique, N acide égale à N base. OK. Donc, C1V1 égale à C2V2. On tire C1. Donc, cette question est très facile. C2V2 divisé par V1, on obtient 0,5 ou 3 mètres. OK. On obtient la masse, donc on sait que la quantité de matière égale à C1V2. La quantité de matière égale à P2M, c'est grand M. On tire la masse, ça nous donne l'égale à C1V2. On obtient la masse et on obtient la masse. C'est égal à 0,37 de la. Maintenant, vous voyez que ce sont des exercices qui sont très faciles. Il suffit de maîtriser la laçon. Alors, maintenant, on va passer à l'existe numéro 3. OK. Donc, on va revenir, on va dire les noces et l'existe numéro 3. Donc, on commence ici, c'est la physique. OK. Là, vous avez la physique, 6 points. Donc, vous avez la laçon. Donc, ici, on vous dit que les frottements sont négligeables. Donc là, les frottements sont négligeables. Ça, on va la laçon R élastique de masse négligeable. Donc, la première question qu'on vous demande, c'est d'écrire l'équation différente. C'est d'écrire l'équation horaire du mouvement X en fonctionnalité. Sachant qu'à l'instant T égale à 0, le centre d'énergie du solide passe à l'eau dans le sens positif. Ça, c'est important, cette information. Et qu'il décrit un segment de 4 cm. Aussi, ça, c'est important. Au cours des oscillations dans la période, ici, T, égale à 0,05 secondes. La troisième question, on vous dit de montrer que l'énergie mécanique du système est égale à 4 à 10 puissance moyenne 3. Sachant que l'énergie potentielle des présenteurs au niveau de la tige est égale. Donc là, bien évidemment, on a un ressort horizontal. Donc là, c'est la leçon. OK. Donc, voilà. L'équation différentielle. Mais avant de faire l'équation différenciée, il faut faire le schéma d'abord. OK. Et représenter les forces. Vous avez le poids P, la réaction, la tension qui s'opposent, le solide placement. Donc, l'équation différencière, on applique la RFD. OK. La somme des forces que se réappliquées est égale à MA. P plus R plus T est égale à MA. Donc, on projette, suivant le sens du mouvement, le poids et la réaction sur nos niveaux. La tension est égale à moins qu'à fois X ou quoi moins, parce qu'il est opposé au sens du déplacement. Donc, on aura moins qu'à fois X égale à MA. Donc, quand on transpose le moins qu'à X, on divise partout par M, on aura A plus qu'à X sur M est égale à 0. Donc, c'est ça l'équation différentielle caractérisant le pouvoir de l'électrique sinusoidale d'équation X égale à X M cos d'homéga D plus phi. Alors, la deuxième question vous demande de l'équation du mouvement. Alors, X égale à X M cos d'homéga D plus phi. Donc, l'équation en l'air, voici, l'équation en l'air. Donc, qu'est-ce qu'il faut déterminer ? Il faut déterminer XM. Qu'est-ce qu'il faut déterminer ? Il faut déterminer Omega. Qu'est-ce qu'il faut déterminer ? Il faut déterminer phi. Mais attention, parfois, on vous donne l'heure. Je vous ai montré, vous voyez très bien la raison. Ici, on vous a dit que le solide décrit un segment de 4 cm. Donc, XM, 4 cm. Bien sûr, je me rappelle très bien. Et certes, beaucoup d'élèves auraient fait cette erreur. Ils ont créé que 4 cm, c'est XM. Et là, tout ce qui suit, ça dépend de XM. Et vraiment, presque tout ce qui suit, ils sont passés à côté. Maintenant, XM, ici, la longueur du segment est égale à 2 fois XM. Il y a une formule qui dit que la longueur du segment, ici, égale à 2 fois XM. Donc, XM égale à la longueur du segment divisé par 2. Donc, c'est 4 fois 10 puissance moïde 2. Je vous avais dit de prêter attention à, bien sûr, à certaines phrases. Donc, 4 fois 10 puissance moïde 2 divisé par 2, c'est 2 fois 10 puissance moïde 2. Là, la période où l'on a donné 100, c'est 0 ou 0,5. OK ? Donc, ici, Omega, T égale à 2 plus Omega. Donc, Omega égale à 2 plus T, qui est 40 Pi. Donc, phi a déterminé, c'est déterminé à un instantier égal à 0. À l'instantier égal à 0, on a cause des phi égale à X, c'est XM, égale à 0. Donc, phi, on peut avoir 2 vagues. Soit, c'est Pi 7,2 ou moins Pi 7,2. Mais on a dit que le solide va dans le sens positif. Donc, on va dans le sens positif, on va prendre moins Pi 7,2. Si on avait dit qu'il va dans le sens négatif, on va prendre Pi 7,2. OK ? Donc, là, on a dit que le solide va dans le sens positif. On prend moins Pi 7,2. D'où, on a, bien sûr, XM, Omega et phi. Donc, XM égale à 4 fois 10 puissance moïde 2 fois 10 puissance moïde 2. Donc, on vous demande de montrer que l'énergie poise en question, que l'énergie mécanique est égale une constante qui est égale à 4 fois 10 puissance, 4 fois 10 puissance moïde, 4 fois 10 puissance moïde 3 joues. Très bien. Très bien. Et égale à 4 fois 10 puissance moïde 3 joues. On doit montrer d'abord que l'énergie mécanique est égale à une constante. Donc, EM, on sait qu'elle est égale à EC plus EP. OK ? Donc, EM égale à EC égale à 1,5 de m, mv carré, plus ici, EP, 1,5 de kx, carré. OK ? Org X, on indique égale à XM cos omega t plus phi. OK ? Et V égale à dérivée de X, dérivée de T. Donc, V est égale à quoi ? On dérive ça, on a la moins quoi ? Moins omega xm sinis de quoi ? Donc, EM égale à 1,5 de m, carré, donc, oméga carré, xm carré, sinis carré, oméga t plus phi, plus 1,5 de kx carré, c'est xm carré, cos carré de omega t plus phi. OK ? Or, nous, qu'est-ce qu'on sait qu'oméga au carré égale à k sur m ? Oméga carré égale à k sur m. Donc, EM égale à 1,5 de m, fois oméga carré, c'est 4 sur m. Donc, EM égale à 1,5 de k, 1,5 de m, carré, sinis carré, oméga t plus phi. Plus, voire 1,5 de k, xm carré, cos carré, oméga t plus phi. OK ? Donc, ici, on simplifie, on aura EM égale à 1,5 de k, 1,5 de k, xm en facteur. On a 1,5 de k, xm, 1,5 de k, xm ici. On comprend 1,5 de k, xm en facteur de sinis carré de oméga t plus phi, plus cos carré de oméga t plus phi. Donc, mathématiquement, c'est égal à 1. OK ? Donc, EM égale à 1,5 de k, xm au carré. Et ça, k est une constante, xm est une constante. Donc, ça, c'est égal à 1,5 de k. OK ? Alors, on demande de déterminer, de montrer qu'égale à 4 phi 10 puissance moins 2 joues, moins 3, pardon, joues, moins 3. Alors, dans l'exercice, on nous a donné k. k est égal à 20 newton par mètre. k est égal à 20 newton par mètre. Et xm, on avait écrivé ça, c'est 2 phi 10 puissance moins 2 phi 10 puissance moins 1. OK ? Donc, EM égale à 1,5, k c'est 20, 20, 29 fois xm, c'est quoi ? xm, c'est 2 phi 10 puissance moins 2 de tout au carré. Donc, là, on peut simplifier. Donc, EM, en calculant, on obtient 4 par 10 puissance moins 1,8. Donc, ça, c'est la première partie. Inchallah, on va faire la deuxième partie la prochaine fois. Donc, chers téléspectateurs, ça, c'était la première partie. OK ? Donc, c'est le bac 2017, session normale. OK ? Donc, la deuxième partie, on va faire ça la prochaine fois. Inchallah, si Dieu le veut. Et j'espère que ça vous a été vraiment utile. OK ? La correction de l'exercice 1 à l'exercice 3. Alors, c'est pas tout l'exercice 3. Donc, ça reste. On va faire ça avec l'exercice 4, la deuxième partie. On vous présentera ça. Donc, au salem, à la prochaine.